Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le premier cours sur électrostatique dans les milieux diélectriques. S'il vous plaît pour l'instant, oubliez ce mot qui apparaît un petit peu étrange, qui est diélectrique. Le héros principal dans cette histoire, ce sont plutôt les héros, ce sont les isolants. On a déjà vu qu'un conducteur possède plein d'électrons libres. On a des électrons libres qui aiment bouger dans un conducteur. C'est pour cette raison qu'il est appelé conducteur, parce qu'il conduit l'électricité, il conduit l'électricité parce qu'il est rempli d'électrons libres. Si on place ce conducteur dans un champ qui est même très très faible, un champ très faible, eh bien, les électrons peuvent répandre. Et ils peuvent se déplacer dans des distances très langues, même. Donc ça, ce sont les conducteurs. Quand on parle des isolants, la question qui se pose, eh bien, qu'est-ce qu'il va se produire si on place un isolant dans un champ électrique ? Qu'est-ce qu'il va se produire ? Eh bien, Faraday, l'un des plus grands expérimentateurs de l'histoire de la physique, a fait cette expérience. À notre surprise, les isolants possèdent des propriétés électriques très très intéressantes. On a appelé ces isolants « diélectriques ». Pourquoi ce mot-là ? On va voir après pourquoi l'utilisation de ce mot. Mais on voit bien ce électrique. Donc, les isolants, ils ont bien des propriétés très intéressantes, des propriétés électriques. D'ailleurs, tout appareil électrique possède, dans un appareil électrique, on a bien des conducteurs, mais on a aussi des isolants. On ne peut jamais avoir un appareil électrique sans conducteurs, mais aussi sans isolants. Il faut absolument avoir des conducteurs et des isolants. Même dans un fil électrique, on a des isolants et un conducteur. Donc, après cette brève introduction, après on va voir cette expérience de Faraday.